Dans ce didacticiel, on va voir comment supprimer définitivement son compte. Contrairement à la désactivation du compte, il n'est pas possible de le supprimer directement depuis les paramètres. Donc, on va se rendre dans les pages d'aide. Et indiquer la question supprimer définitivement mon compte. Et ici, il est mentionné qu'il est possible de télécharger une copie des informations que l'on a partagées avec Facebook depuis la création du compte. Que ce soit tous les contenus qu'on y a publiés, les conversations que l'on a eues ou les interactions aussi qui ont été produites avec d'autres personnes à travers notre compte. Pour savoir quelle est la nature des données que l'on peut télécharger, on se rend sur la poche d'aide sur le téléchargement de mes informations enregistrées sur Facebook. Il y a la procédure et on peut voir ici quelles sont les informations incluses dans le téléchargement. Toutes ces informations-là sont celles qui vont être téléchargées quand on va entamer cette procédure. Voilà, maintenant, on va retourner sur Facebook pour aller déjà premièrement télécharger l'archive. Là, on va dans paramètres et le premier menu auquel on va accéder, il y aura télécharger une copie de vos données. Ici, il suffit simplement de cliquer sur télécharger l'archive, d'insérer son mot de passe et envoyer. Suivant la taille de l'archive, Facebook enverra un lien quand celle-ci sera prête au téléchargement. Alors, maintenant que c'est fait, on peut retourner sur l'aide pour supprimer définitivement son compte. Donc, quand on a procédé à la suppression, Facebook pourra voir les contenus jusqu'à 90 jours après la suppression. Il y a aussi un délai durant lequel, si on fait une tentative de connexion, la demande de suppression définitive sera annulée. Le délai est normalement d'environ 14 jours. Donc ici, je clique sur « Faites-le-nous savoir » et je suis renvoyé au lien direct de suppression du compte. « Supprimer mon compte ». Il faut rentrer le mot de passe de son compte Facebook. Et le captcha. Voilà. Attention à bien cliquer sur « OK ». Voilà. Il est possible d'annuler la demande pendant 14 jours. Mais attention aussi, si on s'est connecté à certains sites à l'aide de son compte Facebook, au lieu d'utiliser un email et un mot de passe spécifique, ça va réactiver le compte. Si en se connectant au site concerné, on utilise bien sûr le mot de passe et l'email de son compte Facebook que l'on a préalablement désactivé ou supprimé. Voilà. Normalement, le compte serait maintenant en cours de suppression. On devrait attendre au minimum 14 jours. Et si dans l'intervalle, tout d'un coup, on venait à se reloguer sur le compte, comme je suis en train de le faire, Facebook, dès lors, va nous envoyer un message en nous demandant si on veut vraiment se reloguer ou confirmer cette suppression. Donc, dans ce cas-là, j'ai quand même la possibilité de confirmer cette suppression. Voilà. Toujours est-il, si on se logue au compte avant le 24 décembre 2017, il sera quand même réactivé. Maintenant, en ce qui concerne les données qui ont été téléchargées, pour avoir un exemple, voilà. Alors, si je vais voir ce qu'il y a dans l'archive, donc j'ai un exemple d'une archive qui a été téléchargée depuis mon site. J'ai l'exemple d'une archive qui a été téléchargée depuis mon compte personnel Facebook. Voilà le type de contenu qu'on va y trouver. On trouvera toutes les photos qui ont été téléchargées à travers le temps. Si je prends, je ne sais pas, des photos de la Grande Bisse, j'aurai des photos ici qui sont celles que j'avais sur mon compte. Si je prends des vidéos, j'aurai aussi tout un ensemble de vidéos que j'ai téléchargées sur mon compte à un moment donné. Avec ce fichier Index, j'aurai la possibilité d'accéder à différents éléments ici, par exemple les photos, telles que j'ai été téléchargées sur mon mur avec les commentaires qui étaient associés. Voilà, c'est fini. Merci. Merci.